... Je fais comme dans l'exposé d'Etienne, une apparition fugitive où je vais apparaître et redisparaître juste pour annoncer qu'il y a une remise des prix et que nous allons parler un petit peu de bande dessinée. Et je passe la parole à Aurélien Alvarez qui va vous présenter l'événement que tout le monde attend, la remise du prix de la bande dessinée Henri Poincaré. Voilà. Merci Cédric. Je laisse Étienne rallumer son ordinateur deux petites secondes pour vous dire que Image des maths, c'est une revue qui est en ligne sur Internet et qui ira bientôt quatre ans en janvier et qui a pour but de présenter la recherche mathématique de la manière la plus vivante possible. Et donc, il y a tout un tas d'articles et de billets qui sont écrits par des chercheurs à destination du grand public et des jeunes pour essayer de donner une image aussi précise de ce qu'on fait en maths et de la recherche contemporaine. Alors, on a organisé depuis deux ans un concours de BD, de bande dessinée, donc, qui a remporté un certain succès. Donc, c'est la deuxième année. Et aujourd'hui, on va remettre les prix. Donc, il y avait cinq prix pour cette année. Il y avait un prix Poincaré, bien sûr. Il y a un prix Turing également, puisqu'on fête le centenaire de la naissance de Turing cette année. Il y a un prix également du jury, un prix des internautes qui ont pu voter et enfin un prix jeune. Donc, ce concours arrive. Il y a un certain nombre de jeunes qui sont présents dans la salle. Donc, je vais annoncer les noms des lauréats. Ceux qui sont dans la salle, je vais les inviter à venir nous rejoindre sur l'estrade et ensuite, on leur remettra leur prix. Le tout devrait prendre cinq à six minutes maximum. Le plus long, ce sera de faire démarrer l'ordinateur d'Étienne, n'est-ce pas ? Sinon, tiens. Voilà, nous y voilà. Donc, le premier prix, ce prix Poincaré, il y avait deux prix. Donc, le deuxième prix est attribué à Sophie et Germain. J'ai oublié de vous dire que toutes ces BD, donc, vous retrouvez ça sur le site Image des maths, c'est publié, les résultats sont publiés exactement en ce moment. D'accord ? Donc, vous pourrez aller voir et apprécier ces BD qu'on ne va pas regarder maintenant, mais qui sont aussi dans le hall de la Sorbonne. Donc, il est attribué à Sophie et Germain et le premier prix est attribué à Olivier Longuet qui est présent dans la salle. Donc, s'il veut bien venir nous rejoindre sous les applaudissements. Donc, le thème de cette BD, c'était autour de Poincaré et un passage historique dont les clowns ont parlé avec cette histoire, pour ceux qui ont noté l'histoire de Poincaré qui met un pied sur le marche-pied de l'autobus. Donc, c'est ça qui est relaté en partie dans cette BD. Ensuite, il y avait un prix Turing, comme je vous l'ai dit. Donc, le troisième prix, il est attribué à Thomas Lebleuvenec, qui n'est pas parmi nous, mais vous pouvez l'applaudir. Et ensuite, le jury a décerné deux premiers prix ex-aequo, François Delanois, qui est là, et Claire Wénandi, qui est là également. Ensuite, on en vient au prix du jury, qui a décerné un deuxième prix ex-aequo, à Mathieu Védie, donc je ne sais pas, il n'est pas là, ainsi qu'à Oriane Laili et Jill Genvy, qui sont là. Et enfin, un premier prix à Fabien Aoustin. D'accord, autour d'une BD sur Descartes, qui, si Fabien Aoustin n'est pas là, Descartes, lui, il est là-bas. Enfin, il y avait, on a décerné un prix jeune, puisqu'il y a des enseignants qui ont fait participer leur classe, et donc qui ont soumis tout un tas de BD. Donc, on a accordé un deuxième prix ex-aequo à Christophe Le-Yahirik, ainsi qu'à Ninon Renou et Lisa Louvaux. Et finalement, un premier prix à Anna Godefroy. Enfin, dernier prix, le prix des internautes. Donc, les internautes ont pu voter pendant à peu près trois semaines, un mois. Et ont accordé, donc, un troisième prix à Claire Huenandi. Un deuxième prix à Quentin Daudet. Et enfin, le premier prix revient à Fabien Aoustin. Donc, j'invite tous nos lauréats à venir me rejoindre sur scène. Venez, 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 venez. N'ayez pas peur. Juste un mot sur ce jury qui était aussi... Il y avait plusieurs personnes, donc des gens d'Image des maths, il y avait des mathématiciens, il y avait des gens spécialistes de BD, des spécialistes de Poincaré, Turing, etc. Et nos partenaires qui sont indiqués sur la gauche et qui offrent des prix que des bons d'une valeur de 100 à 200 euros dans différentes librairies et pour différents livres. Donc, voilà. Je voudrais faire un grand merci à Nadège Arnault, ici, qui nous a... qui a fait quasiment toute l'organisation de manière superbe. Donc, c'était super. J'espère qu'on pourra remettre ça l'année prochaine. Et je vous remercie. Et je vous invite à aller apprécier ces BD sur le site Images des maths. Voilà. Bonne soirée. Applaudissements 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 Applaudissements